Générique ... Nous sommes le 1er décembre 2050. Et l'Afrique, à l'instar des États-Unis et d'Amérique, est devenue un État fédéral composé de 54 pays. Ce grand État est la cinquième puissance économique mondiale devant le Royaume-Uni et la France. Le continent s'est pleinement développé. Les écoles sont performantes, les universités sont parmi les meilleures du monde. Il y a des hôpitaux à la pointe partout et donc l'espérance de vie s'est accrue. Les Africains n'émigrent plus en masse à la recherche du bonheur. Non, ce sont les peuples de tous les autres continents qui accourent vers cette terre, qui les accueillent salheureusement, selon l'hospitalité légendaire qu'on lui connaît. Les meilleurs chercheurs, les meilleurs cerveaux, les meilleurs ingénieurs se bousculent pour venir y travailler tant les budgets alloués à la recherche et au développement sont illimités. Et voyez-vous, tous ceux qui viennent ne viennent pas que pour le tourisme. ils viennent aussi et surtout pour les emplois, pour les opportunités d'affaires et pour les conditions de vie on ne peut plus agréable que le continent offre désormais. Eh oui, nous y sommes arrivés. Mais ça n'a pas été évident. Tout semblait même perdu d'avance. Et pourtant, tout avait bien commencé. L'Afrique est reconnue comme étant le berceau de l'humanité. Mais l'esclavage et la colonisation ont causé des préjudices énormes au développement du continent. Après la colonisation, au moment des indépendances, au début des années 1960, la France, puisque c'est d'elle dont je vais parler, qui a colonisé 14 pays en Afrique, voulait garder la même mise sur les richesses de ses ex-colonies, tant elles sont vitales pour son développement et son positionnement stratégique dans le concert des nations. Et pour ce faire, elle a donc imposé à la tête de ces nouveaux États des présidents plus portés vers la préservation des intérêts financiers, économiques, stratégiques français que vers le développement et le bien-être de leur population. Ces présidents manient avec une dextérité inouïe la politique du bâton, c'est-à-dire refusé d'entendre les populations et les réprimer à souhait lorsqu'elles essaient de revendiquer le minimum vital. C'est ainsi que des dictatures se sont donc installées à la tête des ex-colonies françaises battant ainsi des records de longévité au pouvoir. 50 ans au Gabon, au Togo, père et fils se succédant au pouvoir dans des pays qui ne sont pas des monarchies, qui sont censés être des républiques. Tout ceci aurait pu paraître anecdotique si derrière il n'y avait pas des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent dans un énorme paradoxe. Leurs pays sont immensément riches en matière première mais eux sont extrêmement pauvres avec des oligarchies, des responsables politiques dont la richesse ne peut même pas être décrite. Ils ont des biens dans tous les pays du monde. si l'ex-puissance coloniale de la France a sa part de responsabilité dans cette tragédie, on ne saurait dédouaner ces dirigeants africains qui s'enrichissent de façon si insolente tout en côtoyant quotidiennement et dans l'indifférence la plus totale, la misère de leurs compatriotes, misère qu'ils créent d'ailleurs et entretiennent. C'est dans mon pays, le Gabon, que ce paradoxe atteint son paroxysme. le Gabon, c'est un pays situé en Afrique centrale. Il produit le pétrole, le manganèse, l'uranium. Plus de 60% du territoire est recouvert d'une forêt dense équatoriale. Il a plus de 800 km de côte avec l'océan Atlantique. Et pourtant, dans ce pays qui ne compte qu'un million 800 000 habitants, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 2% de la population se partageant 90% des richesses du pays. Le pays manque de tout. Vous avez là une route à l'intérieur du Gabon en 2018, pays producteur de pétrole. Dans la capitale, Libreville, et dans le reste du pays d'ailleurs, dans les maternités, les femmes accouchent à même le sol. Et vous pouvez voir ici des bébés, des nouveaux-nés posés par terre dans une maternité. j'ai grandi à Libreville dans un quartier défavorisé et chez nous, ces quartiers défavorisés, on les appelle les Matiti ou le Mapan. Ça ressemble à ça, un Mapan en 2018 à Libreville au Gabon, pays producteur de pétrole. Mais les avoirs de la famille présidentielle qui tient le pays depuis près de 50 ans s'élèvent à plusieurs centaines de millions d'euros seulement en France. Dans mon quartier, nous n'avions pas d'eau dans les domiciles. Il fallait parcourir des centaines de mètres, voire des kilomètres, tout dépendait de la distance à laquelle se situait la pompe publique. C'est comme ça qu'on les appelait dans laquelle il fallait aller puiser de l'eau tous les jours pour tout faire. Et en 2018, la vie n'a toujours pas changé dans le Mapan. On va encore à la pompe publique pour puiser de l'eau. Dans ce contexte, mes parents m'avaient appris que la seule façon de s'en sortir, c'était de considérer l'école comme l'unique ascenseur social. Alors, je voulais apprendre. J'aimais l'école. Mais dans mon quartier, il n'y avait rien. Pas une bibliothèque, pas un centre de lecture, pas ma main collège. Juste un rappel, 1,8 million d'habitants. Le pétrole, le manganèse, l'uranium. Et il m'arrivait de faire 20 kilomètres à pied pour partir et venir de l'école à seulement 12, 13 ans. Et quand j'ai eu 15 ans, parce que j'aimais apprendre et que j'aimais faire apprendre, vous savez, en classe, quand les professeurs expliquaient la leçon, on me disait, et quand les élèves semblaient ne pas avoir compris, le professeur me disait, « Laurence, est-ce que tu peux réexpliquer ? » Et je réexpliquais. Et mes camarades me disaient, « Toi, tu vas finir prof. » Et j'ai donc décidé d'être prof parce que c'est ce que je savais faire, c'est ce que j'avais envie de faire. Je suis donc sortie de l'école normale supérieure de Libreville en 1996. J'ai été affectée dans un lycée de la Bonlieue-Nord. Chez nous, quand on dit lycée, il y a le collège et le lycée dans le même établissement. Et dans mon établissement, voyez-vous, la moyenne, le nombre d'élèves par classe oscillait entre 50 et 100. et comme vous pouvez le voir sur cet extrait de rapport de fin d'année de 2014 et de 2015, l'année scolaire 2014-2015, dans le même établissement, on en est à plus de 200 élèves par classe. « Ça ne s'est pas amélioré, ça a empiré. » Imaginez le sentiment de frustration. Imaginez le sentiment d'impuissance que l'on peut avoir lorsqu'on doit exercer son métier dans des conditions aussi exécrables. Imaginez dans quel état j'ai pu me trouver face à des élèves qui tentaient de se suicider juste pour échapper aux conditions de vie trop difficiles qui étaient les leurs. Et tout ça dans un pays qui a pourtant tout pour pourvoir à leurs besoins. Alors, pour ne plus voir cette misère et pour contribuer un tant soit peu à ce que les richesses de mon pays soient équitablement réparties, qu'il y ait un minimum de justice sociale j'ai décidé de m'engager dans la lutte contre la confiscation du pouvoir par les dictatures avec son corollaire la malgouvernance parce qu'en réalité ils confisquent le pouvoir juste pour voler. C'est ainsi qu'au début de l'année 2016 prenant mon courage à deux mains j'ai écrit un ouvrage Gabon pourquoi j'accuse pour dénoncer d'une part la tragédie dans laquelle vit mon peuple et aussi pour que les générations futures sachent ce par quoi nous sommes passés. Mais aussi dans ce livre je propose des solutions pour améliorer la gouvernance de mon pays et depuis je n'ai pas arrêté je parcours les plateaux de télévision les radios les conférences pour que l'on sache ce que nous vivons et surtout que les responsables soient reconnus pour ce qu'ils sont c'est-à-dire des bourreaux des tyrans le 27 août 2016 il y a eu une élection présidentielle dans mon pays le Gabon et comme toutes les autres élections les résultats étaient tronqués ils ont simplement été inversés et le dictateur qui avait en réalité perdu l'élection a été proclamé vainqueur les populations sont sorties dans les rues pour manifester leur mécontentement elles ont simplement été réprimées dans le sang et ils ont poussé la répression très loin parce qu'ils ont programmé planifié et exécuté une attaque militaire sur des civils non armés dans la nuit du 31 août ils ont encerclé le quartier général de campagne de celui qui avait gagné l'élection présidentielle et là les militaires ont tiré à bout portant sur des gens et depuis cet endroit une femme de plus de 70 ans m'a appelée la nuit du 31 août à 3h du matin et elle murmurait me disait l'or ma fille je suis accusée on nous tue ici on nous tue ma fille et derrière j'entendais les cris j'entendais les coups de feu et ensuite les silences mais au sortir de cette élection celui qui avait perdu donc son ministre de la communication annonce sur les réseaux sociaux qu'il vient en France pour participer à un forum sur le numérique tollé sur les réseaux sociaux campagne sur Twitter la secrétaire d'état au numérique de l'époque afin communiquer pour dire qu'il ne viendrait plus qu'il n'était pas attendu pareil la même année le dictateur qui s'était maintenu au pouvoir a été nominé par une organisation américaine figurez-vous pour recevoir le prix du citoyen de l'année pareil mobilisation sur les réseaux sociaux il a été retiré de la liste des nominés alors ces petites victoires ont encouragé les activistes et les défenseurs pro-droits humains à mener de plus belles leurs luttes sachant que maintenant ils avaient de nouvelles armes internet et les réseaux sociaux c'est pour ça que quand j'ai entendu parler du TEDx à Orléans le 1er décembre 2018 je me suis dit il faut que j'y aille et je suis là et cette conférence du TEDx elle donne apport capital dans notre combat parce que toutes les personnes ici présentes prennent conscience de ce qu'elles peuvent contribuer elles peuvent avoir un apport fondamental pour mettre fin aux dictatures et inciter à la bonne gouvernance en faisant quoi me direz-vous en faisant de petites actions toutes simples poster relayer des tweets signer des pétitions être plus attentif aux relations de la France avec ses ex-colonies interpeller vos élus locaux et nationaux pour que cesse le soutien de la France aux dictatures parce que voyez-vous le monde est devenu planétaire la misère ne peut plus rester que d'un côté elle finit par arriver jusqu'à nous on a aujourd'hui l'exemple des migrants qui sont là on parle d'eux en termes de quotas mais on oublie les tragédies qui les poussent à partir alors l'Afrique est arrivée en 2050 elle s'est développée mais ça grâce au concours de l'ensemble des citoyens du monde qui se sont mobilisés et qui ont donc œuvré grâce à Internet qui se sont sentis concernés et en 2050 l'Afrique est devenue ce grand état développé pour tous aujourd'hui nous sommes le 1er décembre 2018 nous allons y arriver grâce à votre pouvoir grâce au pouvoir de tous les citoyens du monde alors à vous de jouer merci on ne lâche rien merci Merci.